C'est en Alsace, bien sûr, que nous sommes allés recueillir la recette de la choucroute. Dans un village qui s'appelle Roufac et qui est situé à quelques kilomètres au sud de Colmar, sur la route des Vins d'Alsace. Pour nous guider, M. Muray, un vigneron de Roufac qui aime autant son pays que la choucroute. Alors donc, quand le chou arrive, quel est le traitement qu'on lui fait subir ? Eh bien, écoutez, on enlève les feuilles qui sont en trop, qui sont encore un peu vertes. Oui. Après, quand on a enlevé les feuilles, on sort le... comment vous dites ? Le trognon, le... Le trognon, c'est ça, oui. On le sort, vous voyez ? Avec un appareil spécial. Parce que ça, c'est trop dur, avec un couteau concave, comme ça. Ça, c'est un couteau. Et on coupe le chou en deux. Et on le donne à Mme Pannewald pour le râper. Voilà. Vous le frottez et on obtient, donc, ce chou râpé. Ce chou râpé qu'on peut d'ailleurs manger. Qui est bon comme ça, déjà ? Bon, mais qui sera encore meilleur tout à l'heure. Comme ça, on l'a emplacé pour des salades. C'est vrai. C'est très bon, c'est bon pour la santé. Alors, le chou, donc, tombe dans ce tonneau. Voilà. Et alors, on fait une certaine couche comme ça. Et après, on met du sel, une couche de sel. Oui. Et on le tasse. Et il va dans trois semaines jusqu'à la fermentation biologique est terminée. C'est-à-dire, la fermentation n'est jamais terminée. Ça va presque toute l'année, au fur et à mesure. C'est pour ça qu'une chou croute jeune n'est pas si bonne comme une chou croute qui a déjà trois mois. Eh bien, on va aller voir maintenant comment on la prépare, alors, cette chou croute, une fois qu'elle est prête à la consommation. Ça, c'est une chance pour les téléspectateurs et pour tout le monde de voir alors comment on prépare une vraie chou croute. Surtout, maintenant, on a vu la fabrication, c'est-à-dire la transforme après, la gastronomie. Alors, allons rejoindre Madame Muray et vous allez constater que, contrairement à ce qu'on pense souvent, la chou croute est une recette relativement facile à réaliser. Madame Muray, alors, merci d'abord d'avoir bien voulu nous montrer comment on fait la vraie chou croute en Alsace et en particulier dans la famille Muray. Très bien. Puisque c'est une recette que vous tenez de ma mère. De votre mère. Oui. Alors, comment procède-t-on ? Eh bien, il faut pour six personnes un kilo et demi de chou croute. Je la goûte pour voir quel est son degré d'acidité. Ça va. Elle n'est pas très acide, je vais la laver rapidement. Alors, vous la laverez combien de fois ? Une fois suffit si elle n'est pas plus acide que ça. Mais on peut être amené à la laver plus souvent ? Ah oui, si c'est de la chou croute qui a déjà neuf mois ou dix mois dans le taux de lait. Parce que si elle est vieille, elle est déjà très acide. Et on enlève l'acidité dans l'eau. Voilà. Alors là, un seul beurre. Là, elle est lavée. C'est ça, ça suffit. Voilà. Maintenant, les pommes de terre. Pour mes six personnes, j'ai un kilo de pommes de terre, c'est-à-dire environ deux pommes de terre moyennes par personne. Ensuite, il faut prendre du sein doux, mais ce qui est encore mieux, c'est de la graisse d'oie. Alors là, j'ai de la chance d'avoir la graisse d'oie. Je vais la mettre dans ma cocotte. Alors, je vais couper mon oignon. Un oignon et deux goustelles. Voilà. Voilà, le sein doux est fondu. Ça va, oui. Les oignons dedans, avec l'ail. Il fait chaud, hein, pour nous. Ah oui. Je crois que j'ai besoin de mon bloudon. Faites, faites, monsieur Bont. Alors, pendant que mes oignons blondissent, je vais avoir le temps de couper mon lard. J'ai là un morceau de 600 grammes. Je coupe trois tranches de deux centimètres d'épaisseur. Et chacun aura donc une demi-tranche. Oui, c'est ça, monsieur Pierre. On ne va pas leur donner une tranche entière. Ce lard, je vais le poser au fond de la cocotte. Oui. Voilà. J'ai aussi une palette, ici, une demi-palette. Elle pèse un kilo. Celle-là, je la trempe dans mon eau bouillante. J'ai mis aussi un oignon, une feuille de laurier, un poireau et une feuille de chou. Voilà. Et ceci, on va le laisser bouillir pendant une heure et demie. Très bien. Alors, pendant ce temps-là. Alors, je prends la moitié de la choucroute. Je la pose sur mes tranches de lard. Les épices. Alors, la moitié des grains de genièvre. Donc, j'en mets à peu près huit. Deux clous de chirofle. Une pincée de cumin. Une bonne pincée de cumin. Une demi-cuillère de sel. Un peu de poivre. Une feuille de laurier. Et voilà. Aujourd'hui, on a donc fait de la palette. Si je n'avais pas eu de palette, j'aurais mis des tranches de fumée au milieu de la choucroute. Vous pouvez prendre du collet fumé, ou bien du filet, ou bien des côtelettes fumées. Donc, vous vous faites vos huit tranches. Vous les posez au milieu de la choucroute. Mes deux verres de vin, s'il vous plaît, M. Bound. Ah, important. J'ai l'impression de... Encore une fois. C'est du Riesling. Un vin sec. Ah oui. Ah oui. Choucroute et Riesling, ça se marie bien. Encore de l'eau. Il y a la valeur de cinq verres. Voilà. On arrose largement. Très bien. Le reste de la choucroute par-dessus. Et on finit en mettant le reste des ingrédients. Un peu de genièvre, de glou de girofle, une bonne pincée de cumin, l'autre demi-cuillère de sel, un peu de poivre. Et puis une petite feuille de laurier par-dessus. Voilà. On tapisse avec des pommes de terre. Très bien. Couverte le dessus. Merci, M. Bound. Et voilà. On fait cuire tout ça. Là, j'ai donc une cocotte. Il faut, quand la cuisson commence, compter trois quarts d'heure de cuisson. Si vous avez un autocuiseur, je vous conseille vivement l'usage de l'autocuiseur. En inox, s'il vous plaît, pour la choucroute, à cause de l'acidité. Mais avec l'autocuiseur, vous faites beaucoup plus rapidement. En un quart d'heure, la choucroute est cuite. Et elle est aussi bonne ? Ah oui, absolument. Mais alors, mettez moins d'eau, parce qu'il y a moins de vapeur qui s'échappe. Vous mettrez vos deux verres de vin et seulement un verre d'eau. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Eh bien, vous savez donc que je vais la garnir avec des tranches de palettes. Oui. Mais on va encore ajouter des saucisses. Alors, j'ai là trois sortes de saucisses. J'ai les saucisses de Montbéliard. L'eau est frémissante. Je les plombe dans cette eau qui boue légèrement. Et je vais les laisser frémir pendant un quart d'heure. Oui, ça suffit. Ça suffira. Tandis que là, les saucisses de Strasbourg et les saucisses blanches, on va simplement les mettre dans de l'eau très chaude. Et on va les laisser réchauffer jusqu'à ce que la choucroute soit à point. Qu'est-ce que c'est comme cuisinière, ça ? C'est une cuisinière... Ah, c'est une cuisinière à bois. C'est l'ancien système. C'est ça. On ne voit pas les flammes, mais à l'intérieur, ça chauffe. Ah oui. On en sait quelque chose. Oui. Il y a dix minutes que mes saucisses blanches chauffent dans cette eau. Je vais donc les sortir pour les essuyer, avant de les griller. Avec quoi on fait les saucisses blanches ? Avec du veau et du porc. Des viandes blanches. Des viandes blanches, exact. Il faut recommander le saindou, vous, hein ? Vous savez, avec la choucroute, on a toujours du saindou. Choucroute et porc. Voilà. Il faut rester dans... Dans la même note. Dans la même note, c'est ça, oui. Voilà. On va les laisser griller un peu. Alors maintenant, les saucisses blanches sont dorées. C'est ça. Tout est cuit. Maintenant, on va garnir le plat. Je vais sortir les pommes de terre. On place la choucroute au milieu du plat et on garnit. Les saucisses de Strasbourg. Au fond du plat, bien sûr. Encore deux morceaux de lard. Le lard qu'on a mis de cuire en même temps que la choucroute tout à l'heure. C'est ça, oui. Et puis, vient la palette. Ça, c'est le meilleur. Et les pommes de terre ? Et les pommes de terre autour. Voilà. Mais, pendant que vous garnissez le plat, la charcuterie risque pas de refroidir un peu ? Ah, il faut qu'on mette ce plat au chaud. Ah bon ? Il faut que la choucroute se mange très chaud. Donc, on va la mettre au chaud quelques minutes ? Oui, oui, oui. On va la mettre sur le fourneau. Bon. Et puis, pendant que ça se tient au chaud, nous, on va aller se mettre un peu au frais. Très bien, ma seconde. Il va garder un peu dans la salle à manger. Pour déguster cette choucroute authentiquement alsacienne, madame Muray, vous nous avez installé dans un décor qui est typiquement alsacien. C'est une des salles à manger, je crois, du vieux pressoir, du Pollenberg, tout près de Roufac. Oui, exact. C'est assez étonnant de trouver une salle à manger avec le lit à côté de la table. Ah, ça se faisait autrefois. Oui. Les parents dormaient dans ce lit, fermaient les rideaux. Vous voyez, ce lit a un plafond. On appelle ça un lit à ciel. Tiens, lit à baldaquin. Lit à baldaquin, en français. Et ici, ils étaient bien au chaud. Ils avaient le beau poil de faïence. Le poil de faïence, c'est vrai. Et on allait directement du lit à table. Ou de la table au lit. Oui, oui, oui. Bon, ben nous, on va aller du lit à la table, cette fois-ci. Parce que j'ai l'impression que les odeurs de choucroute nous arrivent de la cuisine. C'est vrai, c'est vrai. Et peut-être que la choucroute est prête. Il faut que j'aille regarder. Je vous en prie. Bravo. Qui vous applaudissait, monsieur Muray ? C'est votre épouse ? Eh bien non, non, c'est pour cette très belle choucroute. Ah, tu n'es pas gentille. Oh, 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 oh. Il faut absolument boire du vin d'Alsace avec la choucroute, monsieur Muray. Oui, monsieur Pierre Comte. C'est pour la digestion. Vous savez, la choucroute, elle a poussé en Alsace. À quelques kilomètres, le long des Vosges, poussent le Riesling. Mais oui, mais il y en a quand même beaucoup qui mangent la choucroute avec la bière. Oui, mais ça, écoutez, les gens qui sont français, fin, distingués, élégants, dégustent un verre de main d'Alsace avec la choucroute. Ah oui, on raconte une vieille histoire. Il y avait une ménagère très pressée, elle était un peu en retard pour aller à la messe. Alors, elle avait préparé sur la table son livre de messe et le morceau de lard. Alors, dans sa précipitation, elle prend le livre de messe, le four dans la choucroute et prend le lard chez le bras.